hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à prometheus et grafana dans cette 48e vidéo dédiée à prometheus on va s'intéresser au service monitor qui est un objet spécifique à kubernetes qui installait via le prometheus opérateur donc si vous on remonte un petit peu dans le temps dans une des vidéos des dernières vidéos que j'ai publié on retrouve le la capacité de prometheus à récupérer à scraper automatiquement les les services les déploiements dans qui sont dans cube via les annotations spécifiques de prometheus donc on l'a vu via la route de scrap qu'on peut reconfigurer les ports etc donc ça c'est une méthode eau qui permet via les annotations d'activer le monitoring l'inconvénient de cette annotation là ce qui se passe et qu'on l'a pas vu lors de la vidéo mais parce que ce n'est pas possible on ne peut pas gérer plus finement la route qui va être scraper c'est à dire que par exemple le relabelling ce genre de choses donc la capacité à filtrer à réécrire les éléments qui sont scraper bien ça n'existe pas de base avec les annotations donc là on va bénéficier d'un autre outil qui s'appelle le service monitor qui est une ressource présente dans cube donc si je fais un cube ctl guette crd dès lors que j'ai installé mon prometheus opérateur je vais bénéficier d'une nouvelle ressource qui s'appelle service monitor ici et si je fais un cube ctl guette service monitor oui j'en ai déjà quelques-uns alors en fait ils sortent pas de nulle part si je prends mon navigateur que je vais donc prometheus pour un cube c'est effectivement toutes ces targets qui sont déjà renseignés ici en tout cas une grande partie qui sont déjà renseignés ici vous voyez pourquoi parce que c'est tout simplement mentionné si préfixe et de service monitor donc là nous aujourd'hui on va découvrir cet aspect là vous allez voir que c'est quelque chose de très simple pour le découvrir on va partir sur un un déploiement d'un redis donc on va créer un répertoire redis par exemple se mettre dedans on va créer un namespace qui on va le nommer redis ok je vais mettre dans ce n'est une spèce redis et donc dedans on va créer quelques éléments qu'on va chercher ensuite à monitorer donc on va repartir d'un exemple qu'on a qu'on avait déjà fait donc là je vais reprendre le code on va reprendre tout ceci donc là j'ai un déploiement dans ce déploiement donc vous avez le code disponible en dessous de la vidéo via le dépôt qui correspond et le répertoire de la vidéo 48 dedans on a quoi on a un déploiement standard un redis avec deux containers le container redis est juste à côté dans le même pod un container qui contient le redis exporter donc ça c'est là on va dire le fonctionnement un petit peu de base voyez que c'est ce redis exporter répond sur le port 9000 121 donc là on peut faire un clip c'était elle à plaille tirer f on va appliquer ça et donc on va se retrouver avec notre redis qui va être installée dans ce namespace si on le laisse faire deuxième chose que l'on veut de base c'est à dire on veut bien sûr accéder à notre redis donc on va créer un service dédié à ça on va le retrouver ici voilà et donc là c'est un service assez standard finalement avec deux portes quoi il va porter deux choses particulières c'est à dire qu'il va il va nous permettre d'atteindre le redis sur le port 6379 et l'exporteur sur le port 9000 121 jusque là rien de nouveau à noter particulièrement que ce service dispose d'un label ap deux points redis ça c'est assez important on va appliquer on va vérifier donc on a bien notre disque running parfait donc maintenant on va s'intéresser on va revenir sur notre nos slides qu'est ce que le service monitor donc comme son nom l'indique le but c'est un service qui est dédié au monitoring ça c'est qfd bien sûr en tout cas c'est une évidence son principe il est très simple c'est qu'il va chercher à attaquer les autres services en leur appliquant une surcouche supplémentaire dédié au monitoring comme je vous le disais les annotations qu'on avait vu précédemment pour le premier test opérateurs sont limités puisqu'on ne peut pas utiliser les relabellings etc là l'avantagent avec le service monitor c'est qu'on va pouvoir pousser les choses plus loin et est un peu plus custom bien sûr donc il va permettre de se passer des annotations permettent d'être plus complet sur les spécifications de scrap on va le voir juste après il va permettre donc de faire une sélection via les services ça veut dire qu'il faut à tout prix qu'on ait un service à côté ça tombe bien donc nous on vient de déployer notre service redis qu'on a ici et qui écoute notamment sur le port 9 121 et il va permettre de faire d'appliquer des sélecteurs donc là il faut faire très attention parce que parfois on va se dire tiens ok j'ai fait ce qu'il faut mais en fait parfois il va manquer un sélecteur et ce qui fait qu'on va pas pouvoir filtrer quand on va on va être filtré du coup on va pas avoir notre opérateur qui est quoi notre service monitor qui va fonctionner par exemple si je fais un cube ctl get prometheus donc je liste mes instances de prometheus dans le namespace monitoring j'ai bien un prometheus qui tourne ici si je hop là on va relister notre prometheus il est là et donc si on récupère celui-ci voilà on ya ml pour voir un petit peu quelle est sa configuration on va s'apercevoir de d'envoyer si on défile qu'on a deux éléments relatifs au service monitor de base c'est quoi c'est à dire qu'on a on peut appliquer un premier filtre et dire voilà ce prometheus là parce qu'on peut très bien voir plein d'instances prometheus au sein de notre le store cube on peut dire voilà ce prometheus là soit donc dans ce cas de figure là il est capable d'aller rechercher il a un sélecteur qui est pas limité donc c'est à dire il va il va chercher à appliquer à tous les namespace il va chercher les services monitors qui correspondent donc là c'est le service monitor namespace sélecteur donc est ce qu'on veut faire une sélection sur la base du nom du namespace nous on va pas le faire mais on aurait pu mettre et 10 puisqu'on a créé un namespace qui se nommerait 10 et éventuellement derrière on va pouvoir faire un filtre sur le service monitor sélecteur c'est à dire sur le label en question rappelez-vous on a mis up de points redis comme la belle on pourrait l'appliquer ici on peut également l'appliquer encore ensuite donc là c'est sur le service monitor c'est pas sur le service mais on peut l'appliquer encore ensuite vous allez voir on va appliquer un autre niveau de filtre également donc ça c'est plus complexe mais c'est plus complet également donc comme vous voyez on crée une nouvelle ressource on va créer une nouvelle ressource cela veut dire que globalement ça voilà c'est des objets en plus concret avec cube mais que potentiellement avec une charte m on va pouvoir créer automatiquement en même temps qu'on crée le déploiement le service va finalement le service monitor un autre objet cube on peut le générer automatiquement puisque le port de l'exporteur par exemple on va être capable de le définir d'emblée alors on va faire un premier exemple on va se mettre comme ceci donc on va reprendre ici l'exemple le plus simple et on va créer un service monitor donc on va faire un service qui aurait moniteur point ml comme ceux ci donc là qu'est ce que l'on met dedans donc bien sûr le type c'est service monitor derrière on a un nom de service monitor on va l'appeler redis on va le mettre bien sûr dans le même namespace que notre redis exporter et notre service redis puisque c'est lui qu'on va chercher à aller récupérer et ensuite on va définir un endpoint dans ce n point on va dire des éléments spécifiques relatifs à prometheus oui par rapport aux annotations on pourrait pas passer tous ces éléments là pour les annotations dans les annotations va pouvoir passer le port la route ça on l'a vu par contre l'intervalle on ne peut pas le faire donc là derrière voilà déjà un premier niveau deuxième chose c'est qu'on va pouvoir appliquer appliquer un sélecteur dans le service monitor c'est à dire que là on va pouvoir dire ok ce service monitor il s'attache à uniquement checker les noms du namespace donc par rapport au namespace donc le nom il faut que ce n'est une nom qui match avec redis dans notre cas de figure donc là c'est ce qu'on va faire ça veut dire qu'on s'attache à un service monitor qui va uniquement s'intéresser au name c'est redis même s'il n'est pas déployé dans le dans le même namespace deuxième chose on va appliquer un sélecteur voyez que ce sélecteur on va l'appliquer sur un label on n'est pas obligé de le faire forte c'est fortement qu'on vous conseille et derrière qu'est ce qu'on va faire on va dire donc là souvenez vous on a déployé un service qui est un label après 10 du coup on va chercher à matcher ce service avec le label après 10 donc du coup on va chercher un sélecteur sur le match label après 10 donc là on va l'appliquer on va voir après pour faire quelque chose un petit peu plus abouti encore on va appliquer service monitor voilà comme ceci donc là on vient de le créer club c'était elle guette service monitor voilà donc on a bien un service monitor qui se nommerait 10 et derrière comme à son accoutumé grâce au prometheus reloader si je rafraîchir va falloir peut-être un petit peu de temps si je fais une recherche sur le nom redis vous voulez pour l'instant on l'a pas encore des quelques secondes pour le retrouver voilà donc là on vient de la voir voyez qu'il n'est pas encore scraper il vient juste tout juste de l'installer on a notre service monitor redis qui vient de sortir si je rafraîchis voilà hop redis sera plus précis voilà donc là on l'a bien de hop ça veut dire que alors l'état actuel s'il fait redis tiré underscore hop par exemple que j'exécute ben j'ai bien mes métriques qui sont présentes donc là parfait ça fonctionne maintenant imaginons que je veuille faire du métriquerie labellé par exemple je veux réécrire le nom du pod je veux réécrire des n points je veux rajouter éventuellement un label voilà je veux travailler dessus bien on va pouvoir utiliser le service monitor de la même manière qu'on utiliserait la partie scrap config de prometheus donc pour faire ça on va prendre un autre cas de figure on va aller éditer notre endpoint et on va lui rajouter un métri kri la bellings dans le end point de notre service monitor on va se rendre ici donc dans ce bloc si la voilà et donc là on rajoute un bloc métri kri labeling là c'est vraiment du prometheus comme on le connaît on va lui indiquer un label source nous en l'occurrence on va prendre le label pod et on va dire que le label qu'on veut réécrire c'est le target label donc le tab est le label cible c'est le label pod donc moi ce que je veux s'échanger le nom du pod ici en quelque chose et en l'occurrence ici donc ce que je fais c'est que je capture le nom du pod juste avant est ce que je veux faire alors tiens on va faire quelque chose comme ceci voilà pas de sens mais on va mettre zavki tiré et là on prend le dollar 1 c'est à dire la première capture ici c'est à dire le nom du pod et on dit qu'on leur a remplacé le reste je n'ai pas changé donc si j'applique ça club c'était la plaie tiré f2 service monitor voilà donc là il va se reconfigurer il va faire un riz lot de notre de notre comment de notre prometheus donc là il va falloir attendre qu'on ne peut pas le voir directement à faire un contrôle un frais 10 un petit peu va nous falloir quelques secondes alors on pourrait le voir on va le voir d'ailleurs même au niveau de la configuration ici on va pouvoir retrouver du redis en service monitor également ici pour l'instant je pense pas qu'il ait encore fait le reload donc on voit le n point et aussi voilà il a déjà fait le reload puisqu'on voit dans notre configuration qu'on a le bloc métri qui la belle confie qui existe donc ce qui veut dire que si je refais mon vrai 10 underscore par exemple en tout cas toute métrique de redis qu'est ce que j'ai j'ai bien mon pod cette fois ci au lieu d'avoir son nom simple j'ai son nom qui est préfixé de xav qui tirait voilà donc ça c'est un exemple d'utilisation de service monitor derrière c'est applicable à plein de choses c'est à dire qu'on va pouvoir rajouter par exemple des environnements on va pouvoir rajouter d'autres éléments et ça ça peut être quelque chose de très très pratique pour pouvoir réécrire les choses éventuellement si on a un nom de pod par exemple quoi ou un nom de job que l'on veut faire matcher avec un vrai nom d'instance qui correspond pas à son à son nom réel on va pouvoir faire de la réécriture également etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur kzavki 1 1 1 1 1 1 1